bonjour les amis aujourd'hui je vais vous parler de la finition dans votre travail et dans votre maison certainement qu'il ya des endroits où il n'y a pas de joueurs et cela ne fait pas bien fini votre travail et les joueurs silicone en font partie donc on se voit tout de suite voilà comme j'ai dit au début donc la finition est importante voilà un exemple donc on voit que le travail a été effectué mais n'est pas bien fini alors je vais vous montrer comment bien le finir avec un jouet de silicone donc je vous reprends de suite voilà il est important déjà en premier lieu de bien choisir la couleur de sa finition ici je peux employer ceci par exemple de la marque sudan elle me permet justement de voir les têtes différentes que je peux employer comme silicone donc je vais me rapprocher moi donc de la teinte la plus proche donc je vais pas mettre les plus clairs au dessus mais bien vers le bas le noir sera beaucoup trop prononçant donc je vais plutôt choisir si je mets contre mon meuble je vais choisir plutôt celle ci voilà donc je prépare mes affaires et on se voit donc tout de suite voilà pour effectuer un travail correct sur un papier ou un vinyle il est bien d'employer un ruban adhésif alors ici je vais employer un ruban adhésif d'adhérence faible et qui colle évidemment sur les vinyles et pas sur les surfaces lisses alors je vais utiliser celui ci donc c'est de couleur mauve donc je vais mettre de suite sur le vinyle mettez contre voilà donc je prépare mes affaires et je vous reprends de suite voilà donc après avoir mis le le silicone et l'embout dans le pistolet donc il faut couper comment je vais le faire à l'aide d'un quick cutter donc un bec donc en biais pas trop gros de façon qu'il ait plus ou moins la largeur du du joint donc c'est un joint donc ici mastic vous pouvez également employé un silicone je vous montre comment le remplir donc d'une façon régulière je vais de bas en haut et puis je reviens dans l'autre sens je vous montre ici il est un peu plus large et alors je vais faire également le joint sous la tablette d'une façon régulière alors je vais vous montrer comment donc le lisser donc voilà ici je vais employer un petit spray avec de l'eau savonneuse je mouille et alors je vais employer personnellement donc un bois arrondi comme ceci dans un récipient avec de l'eau savonneuse également afin que les mains soient bien trempées alors vous prenez ici je vais prendre de bas dans un sens dans l'autre sens donc je vais me rapprocher du têpe ou du ruban adhésif donc je prends le surplus donc vous pouvez reprendre également dans l'autre sens en descendant donc je vais mouiller la surface un peu plus haute vous prenez de l'angle vous partez de l'angle vers l'intérieur l'extérieur du meuble et vous reprenez dans l'autre sens vous faites un joint, un joint droit alors ici je vais redescendre vers la partie la partie que j'ai déjà donc raclée je remouille maintenant je passe de nouveau pour bien écraser le surplus vers le têpe et alors maintenant je bouge le têpe à des races faibles qui va évidemment ne pas adhérer sur mon papier peint voilà alors comme vous pouvez voir donc le jouet droit ne peut pas tout à fait coller encore donc il vous suffit de remouiller vos mains et légèrement donc vous fermez le joint il y a des petits chiffons, il vous passe quelques petites tâches vous bougez vos tâches et vous traînez de savon qui sont sur le meuble donc voilà le travail terminé donc c'est une autre finition vous